Elle est très famille et son père l'était tout autant. Michel Bernier a fait un détour par l'émission Télé Matin ce 1er septembre 2023, sur France 2 afin de parler de la nouvelle saison de sa série La Stagiaire diffusée sur France 3 depuis cette semaine. Damien Thévenot lui a posé quelques questions sur sa famille et notamment sur sa vie de mère et de grand-mère. Elle qui avoue aimer passionnément ses enfants a également eu l'occasion de parler de son père, le professeur Choron, lorsque Damien Thévenot l'a confronté à des images d'archives de son célèbre papa parlant d'elle avec tendresse avec Philippe Bouvard. Il m'a plus qu'encouragé dit Michel Bernier à propos de son père, précisant également que ses parents ne se sont pas tout de suite sentis à l'aise avec sa carrière de comédienne. En fait moi j'ai su bien plus tard qu'il avait eu peur pour moi mes parents, a confié Michel Bernier à Damien Thévenot, émue par les images qu'elle venait de voir. Elle-même a été très protectrice avec sa fille Charlotte Gaccio lorsque celle-ci a choisi la même carrière que sa mère. Michel Bernier, grand-mère comblée sa fille Charlotte Gaccio et son gendre Sébastien Ponce sont devenus les heureux parents des jumeaux Romeo et Zoé, nés le 15 octobre 2017. Deux bambins qui la comblent de joie comme elle l'a confié sur le plateau de la matinale. Je suis grand-mère de magnifiques jumeaux qui sont merveilleux et qui grandissent. Ils font de moi une mamie ravie, a-t-elle confié avec tendresse. Si l'imagine cool et complice avec ses deux petits-enfants, Damien Thévenot a voulu savoir quel type de grand-mère était Michel Bernier. Et la réponse ne s'est pas fait attendre, ça va, je rigole. Je chante beaucoup avec mes petits-enfants. Et de conclure avec son légendaire sens de l'humour, après, je ne suis pas une mamie gâteau. D'ailleurs, je ne sais pas les faire. Mais je peux être une mamie gâteuse. Une chose est sûre, Michel Bernier est totalement gage de ses petits-enfants. Crédit photo, capture Télématin. J'ai juste besoin d'un qui me réveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada